Quel est votre moyen de transport pour aller en cours ou au boulot ? Certains me diront qu'ils utilisent le moyen de transport le plus cool, à savoir le métro. Enfin, c'est tout de même un moyen de transport très pratique dans des grandes villes comme Paris, quand il n'y a pas de ralentissement. D'autres me diront qu'ils prennent la voiture ou bien le scooter pour garder leur autonomie et ne dépendent de personne. Enfin, un peu quand même. Tandis qu'encore d'autres préfèrent prendre le vélo pour consommer des calories et ne pas polluer. Et surtout par proximité pour des itinéraires raisonnables. Chacun de ces moyens de transport ont effectivement des bénéfices. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un moyen de transport différent et innovant avec le vélo électrique à ROS de chez WeBot. Et on va le découvrir où ? On va le découvrir sur TechLive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble le vélo électrique à ROS de chez WeBot. On se retrouve avec un moyen de mobilité urbaine qui est un peu hybride, qui se situe entre le vélo et le scooter car il ne possède pas de pédalier. Et à côté de cela, on ne peut pas dépasser des vitesses, une vitesse maximale de 30 km heure. Et on a aussi une petite poignée d'accélération sur la droite pour avancer. Le tout est full électrique et promet une autonomie de 70 km partagé entre deux batteries. Pour être franc avec vous, je n'ai pas atteint les 70 km. J'ai dû faire entre 8 à 10 km et au niveau de la consommation, de la jauge, de la batterie, effectivement, je n'étais même pas encore à un quart. Donc je pense qu'on n'est pas loin de ces 70 km. Pour démarrer, c'est très simple. Il suffit de vous asseoir et de regarder la suite en vidéo. Let's go ! Lorsque vous jetez un oeil sur le Airways de WeBot, vous remarquez forcément son apparence un peu futuriste et assez différente d'un simple vélo. De couleur noire et avec un cadre en aluminium, on est quand même face à un produit de qualité qui est tout à fait moderne. Le vélo électrique mesure 1,32 m en longueur et 93,9 cm en hauteur pour un poids de 21 kg pouvant accueillir un poids maximal de 150 kg. Celui-ci embarque un moteur 500 W brushless accompagné de deux batteries cachées sous le tube central du vélo permettant d'avoir une autonomie totale de 70 km. Tout cela dépendant évidemment du poids et du dénivelé. A noter que nous avons deux freins arrière connectés à la LED de signalisation de freinage ainsi que des doubles suspensions avant et arrière pour nous aider à amortir les chocs sur certains terrains irréguliers de circulation. Côté guidon, à partir de la poignée gauche, vous pouvez klaxonner et signaler vos déplacements en actionnant vos clignotants. Vous pouvez aussi allumer vos lumières LED positionnées à l'avant pour avoir plus de visibilité. Sur la partie centrale se situe un écran digital vous présentant quelques informations comme la vitesse courante, le nombre de kilomètres parcourus, les lumières allumées mais aussi le mode de conduite. Et c'est sur la poignée droite que vous allez pouvoir changer ce mode. Vous pourrez basculer d'un mode de conduite standard, c'est-à-dire 30 km heure en 5 secondes, à un mode sport 30 km heure en 3 secondes ou à un mode marche avec une limitation à 5 km heure. Il faut savoir que la poignée droite est une poignée d'accélération, ce qui va ravir ceux qui utilisent des scooters car on l'utilise forcément très naturellement. Ce qui est très intéressant de noter avec ce vélo, c'est qu'il est compact dans le sens où vous pouvez le plier afin de pouvoir le transporter et le ranger dans des endroits restreints en termes de place. Ainsi, en environ 5 secondes, vous passez d'un mètre 32 à 77 cm. Une chose très plaisante, notamment si vous pensez vous déplacer au travail. Pas besoin de le laisser à l'extérieur. Vous pouvez le ranger très facilement à côté de votre bureau ou dans une salle de réunion. Au niveau de la prise en main, il va falloir un petit temps d'adaptation tout de même. Vous n'avez pas de pédalier, vous devez accélérer avec la poignée, ce qui peut en chambouler plus d'un. Je pense qu'il faut à peu près 30 minutes à 1 heure pour vraiment commencer à se sentir à l'aise avec le vélo. Au niveau du freinage, pas de soucis rencontrés, sachant qu'en plus, il y a un système qui coupe automatiquement l'alimentation si on freine brusquement. Quand on monte à 30 km heure, on ressent quand même un peu la vitesse et il faudra vite penser à s'équiper avec des gants et des casques pour ne pas mourir de froid et ne pas se blesser. La selle est assez confortable, tout comme notre position globale. faisant environ 1m85, je n'ai pas ressenti d'inconfort particulier ni au niveau du positionnement des jambes. Alors concernant les manœuvres, c'est effectivement un peu difficile au départ, mais avec de la pratique, un peu d'habitude et surtout de la prise de confiance en soi, on arrive plus facilement à tourner à gauche ou à droite. Globalement, la conduite est très satisfaisante. Pour conclure et pour être tout à fait froid avec vous, je découvre le monde des vélos électriques avec ce Aero S et la surprise, la découverte est plutôt bonne. Hormis le point un peu lourd du vélo lorsque vous le soulevez, mais en même temps, vous n'êtes pas censé le faire tout le temps, et bien on a un vélo qui est beau, qui est un peu futuriste, qui a une belle autonomie et qui a une belle tenue de route après un certain temps d'adaptation. Alors évidemment, étant un utilisateur de scooter, je suis un peu frustré par la vitesse proposée par ce vélo, ce qui est tout à fait normal. Avec ce genre de vélo, vous n'êtes pas à la recherche de sensations fortes, mais vous êtes à la recherche de praticité, ce qu'il propose clairement. Pour 1299 euros, vous avez un moyen de transport écologique, économique, compact, qui va vous permettre de vous déplacer très facilement en milieu urbain, pour aller en cours, pour aller au boulot, ou bien pour aller voir des amis. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cette-ci vous aura apporté des informations intéressantes sur ce genre de moyens de transport innovants. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, vous avez la zone de commentaires pour les poser. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour supporter le projet TechLive sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501